Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre émission Question du Chrétien. Aujourd'hui nous sommes très ravis d'accueillir sur notre plateau le pasteur Benjamin Yanogo, pasteur assistant à l'église centrale des assemblées de Dieu de Ouagadougou. Bonjour pasteur, aujourd'hui nous abordons le thème du Covid-19 et en premier lieu nous voulons avoir votre avis sur tous ces messages contradictoires, ces messages chrétiens qu'il y a sur le Covid-19. Ok, je crois qu'il y a beaucoup de messages contradictoires parce que plusieurs veulent essayer d'expliquer le sens du Covid-19, faire le lien avec la Bible, faire le lien avec ceci et cela. Mais on ne cherche pas simplement à tirer le message selon lequel c'est un signe des derniers temps, quelque chose que le Seigneur avait prédit. Et donc il s'agit pour nous de le voir comme tel, l'accepter comme tel au lieu de vouloir commenter et raconter des choses qui ne sont pas décrites par la parole de Dieu. Merci beaucoup pasteur. En relation avec votre réponse que vous venez de donner tout de suite, nous aimerons bien savoir que dit la Bible à ce sujet. La Bible a dit dans Matthieu 24, ce que Jésus a dit, il y aura donc des bruits de guerre. Et vous savez que le président Macron avait dit nous sommes en guerre. Donc ça fait partie d'une forme de guerre. On ne sait pas d'où ça vient, qui en est le, comment dirais-je, celui qui attaque. Mais en tout cas on sait qu'il y a un virus qui attaque le monde. Donc c'est une forme de guerre. Alors ce que Jésus avait prédit, c'est ce qui s'accomplit. Mais l'apôtre Paul aussi avait parlé de temps difficiles. Lorsque vous lisez dans 1 Timothée au chapitre 4 et aussi 2 Timothée au chapitre 3, il a dit que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Donc des temps éprouvants qui vont frapper la terre. Et donc c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre le Covid-19. Maintenant nous remarquons de plus en plus de messages circulant sur les réseaux sociaux au sujet du Covid-19. Et il y a certains, on porte intérêt, il y a d'autres aussi, on n'y porte pas d'intérêt. Mais beaucoup, voilà, comment s'y retrouver par rapport à tous ces messages-là qu'on reçoit sur le Covid-19 ? Je crois que lorsque un message est donné et que l'objectif c'est, d'abord il faut vérifier la source. Est-ce que la source, elle est digne de foi ? Ça c'est très important. Et ensuite voir quel est l'objectif du message. Est-ce que c'est pour me rapprocher de Dieu ou bien c'est pour installer la peur ou la panique ? Je crois que ce qui est fréquent aujourd'hui, est courant aujourd'hui, c'est des messages qui font peur. Et puis c'est des messages aussi qui invitent à utiliser certains méthodes pour se soigner, qui ne sont pas attestés par la médecine, que l'on n'a pas vérifié. Donc il faut faire beaucoup attention. Parce que non seulement on peut avoir peur et se laisser aller à une forme de médication qui va nous égarer, on peut avoir peur et tomber dans la panique et finalement être touché psychologiquement. Ce qui va avoir des effets néfastes dans notre vie morale, dans notre vie psychologique, dans notre vie spirituelle, etc. Donc c'est pourquoi il faut faire attention avec les messages qui passent aujourd'hui. Alors est-ce que le message me rapproche de Dieu ? C'est ce qui est important. Et s'il me rapproche de Dieu, il faut qu'après le message, je puisse pouvoir vivre une relation vivante avec mon Seigneur. On constate qu'avec cette pandémie du Covid-19, il y a une certaine psychose qui s'est installée au sein de la société, notamment aussi chez les chrétiens. Ce n'est pas simple à vivre. Nous voulons avoir votre idée. Faut-il vraiment avoir peur de cette pandémie-là, des pandémies en général ? Faut-il avoir peur ? Bien, je crois qu'il est normal qu'on ait peur de tomber malade. Tomber malade, ça fait mal au corps, ça fait mal physiquement. Et puis tomber malade, c'est des problèmes économiques. Et puis on ne sait pas ce qui va se faire, en fait ce qui va se passer après. Mais ça c'est une peur normale. Mais vivre dans la peur, parce qu'on pourrait être contaminé, ça, ça ne sert à rien. Parce qu'on souffre avant même le problème. Et c'est comme quelqu'un l'a dit, c'est des inquiétures que cela installe. Et quelqu'un a dit, l'inquiéture c'est comme si vous prenez le problème qui n'existe pas, vous en faites une douleur vous-même, vous vous détruisez avant que le problème ne soit venu, ou bien avant que le problème ne soit passé à côté de vous. Alors si on ne se laisse emporter par la peur, et qu'on souffre, alors que ce n'est pas sûr qu'on va tomber malade. Et même si on tombe malade, on peut nous soigner. Donc il ne sert à rien de tomber dans la peur. Et en plus, pour le chrétien, je crois qu'il ne sert à rien de se laisser gagner par la peur, parce que c'est vrai, on peut mourir de toute situation. Il n'y a pas un mal qui peut frapper l'homme qui ne peut pas toucher un chrétien. Et pour le chrétien, c'est une perspective heureuse que de penser à l'éternité de gloire. C'est vrai, nous ne devons pas nous précipiter vers la mort, nous ne devons pas chercher la mort. Mais si elle doit venir, il faut qu'on l'accepte parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Il y a plusieurs qui seront malades, qui ne vont pas mourir. S'il arrive à certains de passer par là, c'est que le Seigneur l'a voulu. Et donc il n'y a pas de problème, c'est pour que la personne se repose avec lui, parce que comme l'Apocalypse 14 nous le dit, alors heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Je crois qu'il y a juste une bonne perspective pour le chrétien et donc il n'a pas besoin d'avoir peur. Il doit simplement rester calme et serein et accepter ce que Dieu veut faire dans sa vie. Donc nous devons accepter ce que Dieu veut faire dans nos vies. Pasteur, il y a certaines familles qui ont été touchées par le virus, notamment des familles chrétiennes. Et quel message vous avez à apporter à ces familles-là? Ok, comme je le disais, la mort peut frapper d'une manière ou d'une autre. Il y a des familles qui sont endeuillées à cause de ce virus. Et je crois que ce n'est pas le lieu de... Bon, c'est normal qu'on se l'amène, c'est naturel, on a perdu quelqu'un. Mais ce n'est pas le lieu de croire que c'est une malédiction qui nous a frappés, parce que la mort frappe d'une manière ou d'une autre. Et si c'est arrivé, il s'agit pour vous, pour moi, pour ces personnes de remettre leur sort à l'éternel seulement et laisser le Saint-Esprit les consoler, laisser le Saint-Esprit les accompagner parce que cette personne qui est partie n'est pas allée en enfer. Elle est partie vers le ciel de gloire où elle se repose et où elle nous attend. Si vous lui dites de revenir, elle ne voudra pas revenir parce que là-bas c'est merveilleux. On ne nous dit pas de force pour y aller, mais nous devons savoir que lorsqu'on y est, on n'a pas envie de revenir. Donc il faut simplement rester calme et serein et dire merci au Seigneur malgré la douleur qui est arrivée. Pour ceux-là qui ont été touchés et ils sont... Quelqu'un est tombé malade et la personne a souffert, bon, on a prié, Dieu est intervenu, la médecine a agi, Dieu est intervenu. Il faut simplement dire merci au Seigneur et s'attendre à Dieu pour l'avenir parce que c'est lui qui tient notre avenir dans sa main. Merci beaucoup, pasteur, pour ce joli message dédié aux familles chrétiennes qui ont été affectées par le coronavirus. Et nous devons toujours avoir les yeux levés vers le ciel. Afin de clore cette rubrique de la question du chrétien, pasteur, quel est votre dernier mot pour la communauté chrétienne du Burkina Faso ? Je voudrais dire à la communauté chrétienne qui est au Burkina Faso que le temps qui nous est donné aujourd'hui est un temps où Dieu veut parler à chacun. Qu'est-ce qu'il veut te dire, je ne sais. Moi, je sais que Dieu veut me parler et je sais que Dieu veut te parler. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on est passé par ce temps de confinement où on passe toute une nuit et on ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite. Et c'est difficile avec le couvre-feu, c'est difficile avec le confinement. Mais c'est le moment où Dieu veut nous amener à rester calme et nous asseoir et écouter sa parole. Il a dit dans Osée au chapitre 2, verset 14, je vais l'attirer au désert et parler à son cœur. Nous sommes dans une forme de désert où Dieu veut nous parler. Alors ne désespérez pas, ne vous lamentez pas, plutôt attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Mais pour que Dieu vous parle, allez dans la parole, allez dans la prière et le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va nous parler, pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce mot. Et ainsi, prends fin notre rubrique « Questions du chrétien » et nous vous retrouvons pour un prochain numéro. Pour suivre notre émission, vous pouvez vous abonner sur la page Facebook de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou ainsi que sur son compte YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada